Bonjour, sur le graphique qui est ici, j'ai tracé deux fonctions, mais tu vois ce sont des fonctions un petit peu particulières, peut-être que tu l'as remarqué, puisque en fait ici la variable dépendante c'est la variable x qui est située en abscisse, et la variable indépendante c'est la variable y qui est située sur l'axe des ordonnées, donc tu vois c'est comme si on regardait la fonction en ayant interverti les variables x et y. Donc pour être plus précis, si tu veux, ici je peux dire que c'est la courbe d'équation x égale f de y, donc c'est une certaine fonction que j'appelle f, qui exprime la variable x en fonction de la variable y, et la courbe orange, et bien c'est la courbe d'équation x égale une certaine fonction de y que je vais appeler g, x égale g de y. Alors ici je fais une petite parenthèse, parce que si tu considères les courbes qui sont tracées ici avec comme variable indépendante la variable x, et bien ces courbes-là ne sont pas les courbes de deux fonctions, donc ici il faut bien prendre conscience que ce qu'on fait c'est un peu renverser notre repère, et considérer que la variable indépendante c'est y et non pas x, et dans ce cas-là les deux courbes qu'on a sont bien les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Et dans cette vidéo ce qu'on va essayer de faire c'est calculer l'air de la surface que j'ai colorée en bleu ici, donc tu vois c'est une surface qui est comprise entre la courbe de f et la courbe de g, et bien sûr pour calculer l'air de cette portion de plan on va faire une intégrale, mais comme c'est y qui est la variable indépendante, on va faire une intégrale par rapport à la variable y. Donc déjà on peut essayer de délimiter l'air de la portion de plan par des valeurs de y. Il faut que y parte de cette valeur-là, donc je vais l'appeler y1, et puis la borne supérieure d'intégration ça va être cette valeur-ci, ici là, donc qui est à peu près, voilà je fais ça comme ça, ça c'est une autre valeur que je vais appeler y2. Et donc ce que je peux faire ici c'est déjà calculer les valeurs de ces bornes d'intégration y1 et y2, et pour ça il suffit de remarquer que ce sont les points d'intersection de nos deux courbes, donc ce sont les solutions de l'équation f de y égale g de y. Alors on va résoudre cette équation-là. En fait f de y c'est donc moins y au carré plus 3y plus 11, qui doit être égal à g de y, et g de y c'est y au carré plus y moins 1. Alors maintenant je vais soustraire le membre de droite aux deux membres de l'équation, donc ici je vais avoir moins y au carré plus 3y plus 11, je vais soustraire tout ça, donc je vais soustraire y au carré, je vais soustraire y, et puis je vais soustraire moins 1, donc moins moins 1 ça fait plus 1. Ça c'est pour le membre de gauche, pardon, et puis ici je vais avoir au membre de droite, j'aurai cette expression-là, moins elle-même, c'est-à-dire 0. Voilà. Alors je vais faire les calculs, j'arrête d'utiliser les couleurs, je vais avoir moins y 2, moins y 2 ça fait moins 2y au carré, plus 3y moins y ça fait plus 2y, plus 11 plus 1, c'est-à-dire plus 12, égale 0. Voilà. Alors là je peux factoriser moins 2, donc je vais avoir moins 2 fois y au carré, moins y plus 12 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 6, égale 0. Et maintenant pour résoudre cette équation, il faut factoriser cette partie-là. Ça tu peux le faire en utilisant le discriminant si tu veux, sinon tu peux utiliser, c'est plus rapide, la méthode de la somme et du produit, il faut trouver deux nombres entiers dont la somme est égale à moins 1, et le produit est égale à moins 6. Et là les candidats auxquels je pense, c'est moins 3 et 2, puisque moins 3 plus 2 ça fait bien moins 1, et moins 3 fois 2 ça fait bien moins 6. Donc je vais factoriser mon polynôme comme ça, moins 2 facteur de y moins 3 facteur de y plus 2. Et ça, ça doit être égal à 0. Et là bien sûr, on peut en déduire que les solutions, c'est y égale 3 ou y égale moins 2. Alors moins 2 ici, ça correspond à cette valeur que j'avais appelée y1, donc ça c'est moins 2, et puis le 3 correspond à la valeur que j'avais appelée y2. Voilà. Alors je vais maintenant enlever tout ça pour faire un petit peu de place, et on va essayer d'exprimer l'intégrale qu'on doit calculer pour déterminer l'air. Donc ça va être l'intégrale, on sait maintenant les bornes d'intégration, on les connaît, ça va être l'intégrale de moins 2 à 3, de moins 2 à 3, d'une certaine fonction de y, voilà, je l'écris comme ça, fois dy. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Quelle est la fonction qu'on doit intégrer ? Eh bien pour ça, on va se rappeler de ce qu'on fait en fait quand on calcule une intégrale. Rappelle-toi, ça correspond à recouvrir notre surface comme ça, par des petits rectangles infinitésimaux, donc de largeur ici, dy, c'est le dy qui est là, et puis d'une certaine hauteur, maintenant c'est ça notre problème, quelle est la hauteur de ce rectangle ? Eh bien tu vois, c'est la hauteur ici, toute cette hauteur-là, toute cette distance-là, donc ça c'est f de y, et puis il faut soustraire cette valeur-là qui est g de y. Donc la hauteur de ce rectangle, eh bien c'est f de y, moins g de y. Moins g de y. Alors on va faire ce calcul-là, ce qui est dommage, c'est que cette expression-là, je l'avais déjà calculée tout à l'heure, mais je l'ai effacée, donc on va le refaire. On doit calculer l'intégrale de moins 2 à 3 de notre expression, qui est donc, alors f de y c'est moins, donc je vais l'écrire comme ça, f de y c'est moins y au carré, plus 3y, plus 11, et je dois soustraire l'expression de gy, donc soustraire y au carré, et soustraire moins 1, ce qui revient à ajouter 1. Voilà. Alors, maintenant, on va faire nos calculs. Donc on a l'intégrale de, je vais l'écrire comme ça maintenant, les bornes d'intégration, c'est moins 2 et 3. Moins 2 et 3. Et donc, maintenant je vais arrêter d'utiliser les couleurs, moins y au carré, moins y au carré, ça fait moins 2y au carré, plus 3y, moins y, ça fait plus 2y, et puis plus 11, plus 1, ça fait plus 12. Voilà, et tu vois, maintenant on en est réduit, un calcul d'intégrale très simple, c'est une intégrale par rapport à y. Je précise ici, y c'est une variable, ce qu'on appelle une variable muette, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais lui donner n'importe quel nom, et ça ne changerait rien. Donc si tu préfères, tu peux très bien penser à cette variable comme étant x plutôt que y, si ça t'arrange. On doit chercher donc une primitive de cette fonction-là, et ça c'est assez facile, il suffit de connaître les primitives des fonctions puissances. Donc je vais avoir, je vais l'écrire comme ça, ça va être une primitive de cette fonction-là, donc j'ai déjà une primitive de moins 2y². Une primitive de y², il faut augmenter l'exposant de une unité divisé par ce nouvel exposant, donc ça me donne ici moins 2y³ divisé par 3, plus une primitive de 2y, c'est-à-dire y², plus une primitive de 12, qui est 12y. Et il va falloir évaluer cette primitive-là entre moins 2 et 3. Voilà. Alors maintenant, on va faire les derniers calculs. Donc on va déjà calculer la valeur de cette primitive en y égale 3, donc ça me fait moins 2 fois 3³, c'est-à-dire 27, divisé par 3, plus 9, ça c'est 3², plus 12 fois 3, c'est-à-dire 36. Voilà. Ensuite, il faut que j'enlève la valeur de la primitive calculée en y égale moins 2, donc ça c'est alors moins 2 fois moins 2³, c'est-à-dire moins 8, divisé par 3, plus moins 2², ça c'est égal à 4, plus 12 fois moins 2, c'est-à-dire moins 24. Voilà. Alors ici, on va faire quelques simplifications. En fait là, j'ai 27 divisé par 3, ça, ça fait 9. Donc j'ai moins 2 fois 9, c'est-à-dire moins 18, plus 9, c'est-à-dire moins 9, plus 36, c'est-à-dire 36 moins 9, ça fait 27. Donc là, j'aurai en fait toute cette partie-là ici, elle est égale à 27. Moins, du coup, dans la parenthèse, alors qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai la fraction moins 2 fois moins 8, ça, ça fait 16, 16 tiers, 16 tiers, plus 4 moins 24, ça c'est égal à moins 20. Voilà. Donc, je vais écrire ça comme ça. Et donc, finalement, j'obtiens donc 40, 27 moins moins 20, ça fait 27 plus 20, ça fait 47, pardon, moins 16 tiers. 47 moins 16 tiers. Alors, pour faire ce calcul, là, on va mettre les deux fractions, même dénominateurs. 47 fois 3, alors 40 fois 3, ça fait 120, et 7 fois 3, ça fait 21. Donc ici, j'ai 47 fois 3, ça fait 141, moins 16 sur 3. 141 moins 10, ça fait 131, moins 6, ça fait 125. Donc, j'obtiens 125 tiers. Ça, c'est l'air de la surface colorée, ici en bleu, exprimé en unité d'air. C'est l'air. Merci.